Bonjour les frères sœurs, bienvenue sur Sorbonne, nous sommes de retour pour un autre tournoiage extraordinaire. Mes frères sœurs, nous allons entendre beaucoup de tournoiages ici. Ce sont des histoires pas comme les autres. Il voulait affronter les sorciers, mais il est mort. De quoi s'agit-il ? Nous allons tout découvrir ici. Il y avait un homme qui a perdu quelqu'un. Et il a commencé à crier une fois qu'il allait maintenant affronter les sorciers. En fait, il n'a pas directement dit les sorciers, mais il a dit que la prochaine fois, si quelqu'un meurt, il allait tirer sur la cible que lui a détecté. Donc sa cible, c'est la personne qu'il possède dans sa tête qui était responsable de la disparition mystique de son proche. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que quand on n'est pas bien protégé spirituellement, il faut fermer la bouche. C'est mieux. Parce que la bouche qu'il a refait, c'est ça qui l'a mis dans le problème après. Quand vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, apprenez à fermer votre bouche et à veiller sur vos pas. C'est extrêmement important. Bon, écoutons cette histoire pour découvrir ce que nous devons découvrir aujourd'hui. C'est parti. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur Niance Reborn, laissez un j'aime, partager cette vidéo, ça pourrait aider d'autres personnes. En toutes circonstances, apprenez à garder le silence. C'est le type que je donne à cette histoire. Donc voilà, l'histoire se déroule, on est quoi? Je veux dire, on va faire un bon en arrière de 16 ans. Voilà. Je suis en classe de première. Et un jour, on m'appelle, on m'a dit que mon maman, elle est créée malade. Comme ça, ça partait comme ça. Ta mère est créée malade. Deux semaines plus tard, ça ne va pas. Et pourtant, elle était suivie médicalement. Et après, ça ne va pas deux semaines plus tard. Un après, on m'a dit, on m'appelle, non, ta maman est partie. Genre, pour dire qu'elle est décédée. J'étais toute effondrée. Parce que d'abord, l'origine de sa maladie, nous, on n'y comprenait rien. J'étais toute effondrée, toute abattue. J'ai pris mes dispositions, vu que j'étais en capitale, elle est décédée en province, pour mes grands-grandes provinces, afin de pouvoir, voilà, assister au funérail. Et lorsque je suis arrivée, son enterrement s'était fait parce qu'elle n'avait pas été conduite dans une morgue. Donc, quand je suis arrivée, on l'avait enterrée la veille. Et c'est le conseil de famille que j'ai écrouvé au moment où j'arrivais. Il s'apprêta à faire le conseil de famille. Et durant le conseil de famille, le petit frère de mon maman, qui lui était médecin, a pris la parole en public. En fait, il était tellement Christ énervé et révoltant en même temps. Déjà que nous étions orphelins de père, voilà qu'on nous prenait notre maman comme ça. Et c'était sa grande-sœur à lui, il n'était pas nombreux déjà. Donc, c'est un choc pour lui en fait. C'est cette grande-sœur qui l'a élevée. Donc, lorsque mon oncle, il prend la parole, il sort comme ça en public, que s'il arrive, quoi que ce soit, aux enfants de ma grande-sœur qui sont dorénavant sous ma responsabilité, même si c'est une simple fièvre, quand je prends mon fusil, je sais sur qui je vais aller tirer. Il a parlé comme ça. Bon, déjà on revient en arrière. Quelques années, 7 ans auparavant, avant le décès de ma mère, lorsque mon papa est décédé, son grand-père, un de ses grands-pères éloignés, est venu voir ma maman pour dire, vu que tu es veuve, je vais te prendre en mariage comme ça, je vais te garder avec les enfants. Ma mère lui a répondu que tu es fou ou quoi. Moi, je ne vais pas devenir ta femme. Non, mon mari n'est pas décédé pour que moi, je devienne ton épouse. C'est toi qui as tué mon mari ou quoi. En fait, ma mère, elle, c'était quelqu'un, action, réaction. Il ne fallait pas la titiller. C'était une femme qui avait du caractère. Elle avait vraiment du caractère, mais derrière ça, une grande générosité. Et ce même grand-père, je me rappelle, il venait souvent chez nous. Mon papa prenait soin de lui, maman prenait soin de lui. En fait, quand il retournait, il manquait de rien, quand il reparte au village. Donc, après que ma mère ait rejeté sa proposition, il a laissé le temps passer. Il revenait à la charge. Ma mère, j'étais toujours sa proposition, viens rester au village, je veux te garder. Ma mère disait, mais tu es malade, il faut te faire soigner. Et donc, n'ayant pas supporté le refus de ma mère, il a mystiquement envoyé à ma mère le VIH. Donc, ma mère se retrouve un bon matin, elle ne se sent pas bien, elle ne se sent pas bien. Quand son petit frère qui est médecin, la prend, la mène à l'hôpital, on va faire des examens, on découvre qu'elle le VIH. Elle tombe de nuit, tout le monde tombe de nuit, en fait. C'est comme un coup de massue sur nos têtes. Mais comme c'était une femme forte, elle s'est mise à prendre son crêtement. Elle a accepté, en fait, que j'accepte, je prends le crêtement. Mais malgré le crêtement, sa situation ne s'en arrangeait pas. Donc, ce qui prouvait déjà insuffisance, que ce n'était pas naturellement qu'elle avait contracté ce VIH, c'est mystiquement qu'on lui avait donné. Donc, un an après l'annonce de sa maladie, malgré son crêtement, quelqu'un qui paraissait bien enfant, bien portante, une semaine même avant son décès, elle est allée au culte, elle a dansé, en tout cas, elle a fait le chaud, une semaine avant sa mort au culte. Donc, je vous souviens que les gens qui priaient avec elle avaient gardé d'elle. Donc, ça ne s'expliquait pas que subit de même chute et elle meurt. D'où mon oncle, il porte la menace à notre grand-père en question en public. Les gens qui étaient là, qui étaient même de nos familles DMG, ils se sont levés. Comme le grand-père-là n'avait pas assisté aux obsèques de ma mère, ils sont allés dire à ceux derniers que là où tu es là, assis, voilà, on va donner mon oncle, mon défunt, ton père, son âme, le nom d'Yvon. Là où tu es là, assis, Yvon a déjà proféré des menaces sur toi. Que si c'est mon l'un des enfants que ça sera laissé, ferme les yeux. C'est toi qui viens fusiller. Celui-là répond, ah bon ? C'est ce qu'Yvon a dit de moi, oui. Et tu sais qu'Yvon, lui, c'est un homme qui est très impulsif. Donc, il faut vraiment te méfier. Le grand-père répond, OK, il n'y a pas de souci. DMG. Un an, jour pour jour, on découvre que mon oncle est atteint du VIH. Et même là, les résultats n'étaient pas sûrs. Parce que sur le papier de ces résultats, après son décès, quand on fout dans ses documents, eux-mêmes, ils mettent encore à vérifier. Malgré le résultat qu'ils ont mis, VIH, ils mettent encore à vérifier. Résultats, pas, voilà, leur thème médical, ce qui signifiait que les résultats n'étaient pas fiables. Et quand mon oncle découvre qu'il est malade, c'est déjà quelqu'un qui est dans le corps médical. Il sait comment une maladie se concrète. Il fait le film dans sa tête, il tourne sa tête. Et c'est un homme déjà très orgueilleux de par sa nature. Il n'accepte pas la chose. Lui, il refuse de se laisser faire. Il refuse de prendre les médicaments et autres. Et c'est comme ça que lui aussi, voilà, il perd la vie. Et nous nous retrouvons parce que ma mère, elle n'a pas eu beaucoup de frères et soeurs, il n'était que quatre. Et on se retrouve seulement avec un oncle et une tante qui nous restent, c'est le médecin qui nous soutenait, c'est lui qui prenait soin de nous, même du vivant de notre papa, il venait en aide à notre père. Voilà quoi, chaque vacances, il prenait des enfants en charge en rentrée scolaire. Donc on se retrouve dans une situation où on est démoralisé, dépaysé. Tout en même temps, on ne sait plus à quel sens se vouer si c'est né à Dieu. Et donc mon histoire ici vient interpeller les gens sur le fait qu'il faut savoir garder le silence. C'est ça la moralité de mon histoire. Peu importe la douleur qui t'anime, mon frère, ma soeur, abstine-toi de sortir des paroles en public. même en privé, quand tu es accablé par la douleur, ne parle pas, garde le silence. Parce que même la Bible nous dit de garder le silence devant Dieu. Dieu lui-même, il connaît parfois ce que tu as. même là n'est pas nécessaire. Surtout quand la douleur nous accable devant Dieu, garde le silence. Devant les hommes aussi, garde le silence. Parce que tu ne sais pas qui est qui autour de toi. Mon oncle a été vendu par des gens de nos familles qui sont allés au village parce que le conseil des familles, il n'y a que la famille. Ils sont allés dire à nos grands-pères éloignés, sachant que Saint-Sorcé, c'est un homme mystiquement, qui est dans le mysticisme à un haut niveau. Ils sont allés lui dire voilà, c'est que ton petit-fils a déjà proféré qu'on menace à ton endroit et il va l'exécuter si tu ne fais pas attention à toi. Donc il faut savoir garder le silence dans la vie. Peu importe ce que tu cravesse, ta douleur qui t'anime, apprenons à être silencieux. Toi-même, ce que tu as résolu de faire là, garde ça dans ton cœur. Les gens verront seulement la suite avec leurs yeux. Merci. Merci à vous. C'est tout hors du commun. Elle a tout dit. Waouh. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Nous allons écouter maintenant une autre femme qui va nous parler de sa collègue de travail. Quelle est l'histoire ? Écoutons ça. Je veux vous raconter l'histoire de ma collègue de travail. Donc ma collègue de travail m'avait raconté que quand sa mère sa mère s'est mariée, donc elle était la première fille de sa mère, donc ma collègue de travail, je vais la surnommer Nadia. Donc sa mère s'est mariée avec un Européen, donc elle a quitté le Gabon pour la France et a confié sa fille à sa grande sœur qui n'avait pas fait d'enfant. Donc pendant tout le temps, elle a grandi avec sa tante, donc ça se passait bien. Bon, il y avait des choses qu'au plus tard, elle s'est rendue compte qu'il y avait des choses, des pratiques que sa tante faisait qui n'étaient pas normales. Et un jour, elle est venue travailler avec moi, donc moi je l'ai formée et donc elle avait son bureau à côté du mien et donc on est sympathisé comme ça. et moi je devais me rendre à la ville de Port Gentil parce que je devais aller voir de la famille et elle m'avait dit qu'elle voulait m'accompagner. Donc elle m'accompagne et c'est là qu'elle m'a dit que sa tante vivait à Port Gentil et qu'elle voulait aussi aller lui rendre visite. Donc moi je ne l'ai pas accompagnée donc elle est partie seule, moi je suis partie de mon côté. et on avait voyagé ensemble. Et là, quand elle revient le soir, on se retrouve comme on avait loué une chambre à l'hôtel, une chambre commune et on avait décidé de partager les frais. Et le soir, elle me dit voilà, j'ai vu ma tante, tout s'est bien passé. Et j'ai dit à ma tante qu'enfin je travaille et sa tante lui a dit ah, mais c'est bien, tu as quand même réussi à trouver du travail. Donc elle a trouvé ça quand même un peu son commentaire un peu bizarre. Mais bon, elle ne s'est pas arrêtée là-dessus. Ensuite, on est revenu à la capitale, à Libreville. On a repris le travail tranquille et à la fin du mois, on nous payait en espèces. Donc elle reçoit son salaire, moi le mien. Elle prend son salaire, elle le met dans le sac. Et puis, donc ce jour-là, on avait décidé de se faire un restaurant. Donc on arrive au restaurant, on l'avait bien pris moi-même. je l'ai vu comment elle avait pris son salaire, elle l'a mis dans le sac. Arrivée au resto, elle fouille, 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 fouille. Elle dit, ah ! Elle me dit, mais est-ce que j'ai pas oublié l'enveloppe au bureau ? Je lui ai dit, j'en sais rien, je sais que t'as pris l'argent t'as mis dans ton sac. Elle me dit, c'est bizarre, je retrouve plus l'enveloppe. Puis je lui ai dit, bon, c'est pas grave, je vais payer pour toi. Puis demain, quand on reviendra au boulot, eh bien, sûrement, t'as mis ça dans des tiroirs de ton bureau. Eh bien, tu me rembourseras, il n'y a pas de souci. Elle me dit, OK, d'accord. Donc le lendemain matin, elle se met à fouiller, à fouiller, à fouiller, rien. Elle trouve pas l'argent. Elle panique pas, elle se dit, il y a un truc, voilà, donc, ça passe comme ça, là, mais bon, ça reste quand même, parce qu'on se disait, mais c'est bizarre quand même, comment l'argent peut disparaître comme ça ? Bon. Et elle avait un copain qui l'avait quand même aidé à lui donner les sous. Et donc, elle me dit, écoute, voilà, bon, cet argent qui a disparu, je comprends pas. Peut-être que ça ressortira, je sais pas, peut-être que c'est tombé, ou voilà. Mais bon, mon copain m'a quand même aidé, m'a donné de l'argent, donc je vais bien, je vais quand même voir la fin du mois, il n'y a pas de souci. Donc, son copain lui donne les sous, ça se passe bien, mais l'argent dans le sac, pas de problème et tout. Là, le mois d'après, fin du mois arrive, on nous repaye, et là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend, elle me dit, tiens, on ne sait jamais, prends, garde-moi l'argent. Je lui dis, Elle me dit, par contre, donne-moi juste de quoi faire mes courses. Donc, je prends bien 30 000 francs, je lui donne, et le reste d'argent, je garde avec moi. Et, donc, les 30 000, elle prend, et puis, le lendemain, quand elle revient, elle a presque des larmes aux yeux. Elle me dit, écoute, je me suis tapé la honte dans le magasin, j'arrive dans le magasin, je n'ai pas les 30 000 francs dans mon sac, qu'est-ce qui se passe ? Je lui dis, écoute, il y a quand même un problème, il faut faire quelque chose. Elle me dit, écoute, il faut que j'aille consulter quelqu'un. Je lui dis, bon, écoute, je vais t'accompagner si tu veux. Donc, les sous que je gardais avec moi, elle me dit, écoute, je vais reprendre, si tu peux me redonner, mais je préfère vraiment que tu gardes cet argent ou c'est même mieux que tu viennes avec moi, je vais refaire les courses et c'est toi qui payes. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, on part voir, on part voir donc la personne qu'on lui avait conseillée. La personne lui dit, mais ne cherche pas, c'est ta tante, ta mère qui te fait ça. Elle ne comprend pas. Elle dit, mais comment elle peut faire ça, je ne comprends pas. Donc, elle est cartésienne, elle n'a pas beaucoup cru à ça. Elle dit, mais moi, elle ne vit pas avec moi, elle est loin, comment elle peut venir, elle peut me faire disparaître l'argent dans mon sac. Donc, on en est resté là et en fait, le truc, c'était, toutes les fins du mois, elle avait son argent qui disparaissait. Et comme l'argent disparaissait, c'est comme ça qu'elle a commencé à perdre du poids. Elle a perdu du poids. Elle avait du mal à manger. Et puis après, comme elle est tombée enceinte, elle a perdu aussi son bébé. Et donc, c'était devenu vraiment, la situation a commencé à s'aggraver. C'est comme ça que, elle a dit, non, il faut quand même que je change, j'aille voir quelqu'un d'autre. Donc, elle est partie. Moi, je n'étais pas avec elle. Quand on s'est revu la semaine, elle m'a dit qu'effectivement, on lui a encore dit que c'est sa tante qui le lui fait. qu'elle a fait un sortilège qui fait qu'elle lui prend l'argent au travers de son argent. Elle lui pompe aussi son sang et c'est comme ça que c'est pour cela qu'elle maigrissait. Donc, du coup, elle est partie se faire soigner. Et bien, ça a duré, le temps que ça a duré quand elle est revenue, elle allait mieux. Et voilà. Donc, la morale de l'histoire, c'est le dire quand même. Déjà, pour les mamans qui aiment bien confier leurs enfants aux soeurs en disant, ben oui, ma soeur, c'est comme moi, elle va s'occuper de l'enfant. Je vais me chercher et puis je laisse mon enfant. Moi, je conseillerais à ces personnes-là de vraiment s'occuper de, vraiment, que les enfants, on ne confie pas ces enfants comme on confie un bagage ou on confie quelque chose de banal. Ton enfant, c'est ta vie, c'est ton sang. Donc, tu ne peux pas faire confiance ni à ton frère ni à ta soeur comme si vraiment de rien n'était. Parce que si elle n'avait pas, parce que quand c'est arrivé, elle avait quand même la vingtaine bien sonné. Donc, si elle n'avait pas eu la présence, l'esprit, de dire, je vais aller consulter qu'est-ce qui lui serait arrivé à ce pauvre fille. Waouh ! Vous avez entendu ça ? C'est vraiment très compliqué, cette vie. Très, 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 trop compliquée. Bien. Ou encore, une autre histoire. Elle a utilisé cette histoire. L'enfant né. L'enfant né, c'est ma propre histoire. L'enfant né, c'est ma propre histoire. C'est mon néné, donc mon premier fils, mon premier garçon. Mon premier. Alors, c'est comme ça que je tombe en scène dans les années 2001 de mon premier fils et j'étais très en retard. J'étais très en retard pour les filles de mon âge parce que j'ai fait mon premier fils. Je pense que j'avais quel âge ? Je crois avoir vingt ans, vingt-deux ans, vingt-trois ans, comme ça. Donc, ici, généralement, c'est un peu tard pour une personne de cette époque-là. Alors, c'est comme ça que quand je tombe enceinte, je tombe enceinte avec beaucoup de bruit. Quelques temps après, mon homonyme, donc le frère, le grand frère à ma mère qui avait pris mon nom, je porte son nom, c'est comme ça que, lui, il est mort depuis 88 ou 85. C'est comme ça qu'il avait sa deuxième femme qui vivait encore et sa deuxième femme, elle était tradipatricienne. Alors, elle, il va se manifester chez, je ne sais pas, je ne peux pas, je ne peux pas l'affirmer ou je ne sais pas, je ne peux pas aussi nier, je ne sais pas. Il va, il se manifeste chez ma femme, donc c'est la femme de mon homonyme, donc c'est ma femme, donc il se manifeste chez ma femme et il dit à ma femme, à ma femme, que je ne suis pas très contente parce que mon homonyme est tombée enceinte, je ne voulais pas qu'elle tombe enceinte maintenant, donc je ne suis pas contente et quand elle est enceinte, elle a un truc qu'on appelle la caga. La caga, oui, ça veut dire que quand elle va mettre au monde cet enfant-là, elle mourra. quelques temps après, la belle-sœur de ma mère arrive à la maison, elle le dit à ma mère et comme je tiens à signifier que je suis enfant unique de ma mère, donc ma mère n'a que moi, elle n'a que moi au monde, donc ce qui concerne ces choses de ma mère, elle a eu peur, elle a eu peur et c'est une femme qui prie beaucoup, donc elle a eu peur, sa belle-sœur la maillère, donc sa belle-sœur aussi était venue le lui raconter, ça a fait en sorte qu'elle ait peur, c'est comme ça qu'elle s'est dit bon non, il faut que je traite l'enfant et tout ça, parce qu'elle a entendu que non, elle mourra lors de l'accouchement, ma mère s'est mise à, on a essayé de chercher à gauche à droite, c'est comme ça que quelqu'un amène ma mère chez une tradite praticienne aussi et c'est comme ça que la tradite praticienne m'a fait toutes leurs séances, moi je ne croyais pas à ça, je ne pouvais pas dire à ma mère que je ne croyais pas à ça, mais comme elle était vraiment, elle était, comment vous dire ça, elle était anxieuse, elle a peur de tout, ma mère a peur de tout, elle est chrétienne mais elle a peur, surtout quand ça concerne son enfant et ses petits-fils, alors bon, moi je partais pour faire plaisir à ma mère, je pars, je fais ce que j'ai à faire, on m'a fait ce qu'on a à faire et tout ça machin, je sais aussi que l'un des grands frères à ma mère, j'avais refusé, elle va bien accoucher, ma mère a tellement insisté qu'il s'est dit que comme c'est ton enfant, vas-y fais-le, je l'ai fait, j'ai terminé le traitement, alors quand je termine le traitement et tout, on me donne quelques petits trucs et tout, je respecte ça, le premier jour de cette grossesse-là jusqu'au dernier jour, j'avais les maux de dents, ce qui est normal, quelques temps après, je commence à avoir des douleurs, je dois accoucher, alors je vais à l'hôpital, à l'époque, l'hôpital en question, c'était MJB, la maternité, je sais, Fimbongo, un truc comme ça, à Arovendo, donc je vais là-bas, la maternité existait encore, je vais là-bas, je fais ce qu'ils ont à faire, les douleurs, les contractions, ont commencé, j'ai commencé les contractions le matin, j'ai accouché trois jours après, donc je fais trois jours avec des contractions, ce qui a encore plus mis la peur à ma mère au ventre, et la peur à ma mère au ventre, donc elle avait tellement peur qu'elle s'est dit, mais ça c'est quelle contraction qui fait trois jours pour qu'une personne accouche et tout ça, donc au moment où je voulais accoucher, parce que j'avais accouché vers les deux heures, deux heures du matin, une heure, le troisième jour, j'étais fatiguée, j'étais une première part, donc je vous assure, DMG, quand on dit qu'une femme, lorsqu'elle est enceinte, elle est entre la vie et la mort, elle est entre deux mondes en fait, une femme est entre deux mondes, donc j'arrive, la première femme qui, il y avait trois lits, et les trois lits étaient occupés, moi j'étais la quatrième personne, j'étais assise, j'attendais mon tour pour accoucher, donc la première femme, la première femme a bien accouché, la deuxième, la deuxième, la troisième a accouché, la deuxième avait des difficultés, l'enfant avait des difficultés à descendre, donc pendant qu'elle, on lui demandait de pousser l'enfant, moi j'étais assise en fait, j'étais assise, j'étais assise, j'avais mes douleurs, vraiment des douleurs atroces, c'était un petit garçon, j'avais des douleurs atroces, mais à un moment donné, c'était comme si j'étais entre le réel, et le brouillard, en fait j'étais, en un moment je peux dire que j'étais entre deux mondes, comme si j'étais, je ne sais pas comment vous expliquer ça, entre deux mondes en fait, j'étais entre le réel et le non réel, je ne sais plus comment vous dire ça, mais j'étais là, je regardais, et tout d'un coup, aussitôt, j'ai vu comment l'esprit du bébé, l'esprit du bébé de la femme qui accouchait, j'ai vu comment l'esprit du bébé sort du bébé, je vois ça à la salle d'accouchement, ça sort du bébé, à même pas trois secondes, même pas quatre secondes, je reviens en moi, tout d'un coup j'entends, les infirmières, oh l'enfant est en train de partir, l'enfant est en train de partir, pourquoi il frappait l'enfant, pourquoi rien, l'enfant, ils ont essayé de récupérer l'enfant, elle a finalement perdu le bébé, donc la dame elle pleurait, et tout ça elle pleurait, mais pendant tout ça, la dame pleurait, quand on enlevait l'enfant, ils ont emballé l'enfant, et tout ça, moi j'étais là, j'avais des douleurs, mais je regardais vers la dame, et puis, j'ai encore eu ce truc là, j'étais entre les deux mondes, comme si je voyais quelque chose, comme si, maintenant je voyais le bébé, le bébé en question, qui était là, qui était là, qui était comme quelque chose qui volait dans l'air, c'est comme ça qu'ils ont terminé, ils ont bougé la dame, la dame, et pourtant le premier, il y était inoccupé, le troisième, le deuxième lit était inoccupé, mais le deuxième lit était, la dame était en train de quitter du troisième lit, pour descendre du lit, c'est comme ça que l'infirmière, me dit, oh non, madame, venez aussi vous allonger, j'ai dit quoi, avec toute la douleur que j'ai dit, m'allonger où c'est, au deuxième lit, en fait, l'enfant était toujours, la présence de l'enfant, l'esprit de l'enfant était toujours là, et la dame voulait que j'aille dormir, sur le lit, où l'autre a perdu l'enfant, j'ai dit, mais attends, celui-là, la dame vient de perdre son enfant, tout de suite, l'esprit là encore, moi je vais venir, et puis le petit, en fait, j'avais parlé, j'avais complètement oublié ma douleur, j'ai dit, maintenant, moi je vais venir m'allonger, et le bébé, elle va appeler mon bébé, car allons-y, on repart là où on part, donc les douleurs que j'ai eues pendant, trois jours, je vais perdre l'enfant là, comme ça quoi, j'ai dit, jamais, je ne peux pas m'allonger, je dis, je m'allonge au premier lit, ah mais non, la dame voulait maintenant m'allonger, j'ai dit à madame, madame, pardon, ça fait trois jours que je suis ici, et heureusement, il y avait une infirmière, une dame âgée, vraiment, cette dame là, je cherche, c'est une dame vraiment, je ne sais pas, des infirmières du temps, vraiment, à peine je me suis allongée, même pas une minute, j'ai accouché, j'ai fait sortir mon fils, tranquille, bien, bien, mais la présence du bébé était toujours là, je ressentais le bébé, sa présence était toujours là, après un moment, le bébé il a attendu, il l'a attendu, moi je le voyais en fait, mais les infirmières ne le voyaient pas, donc le bébé attendait, mais non, mon enfant, mais mon enfant était là, il est bien né, il a respiré, je ne sais pas, mais il a, il s'est dit que l'autre allait finir par le trouver, après il a attendu, je pense deux ou trois minutes après, tout d'un coup l'esprit a disparu, il est parti, j'ai pris mon fils dans mes bras, je dis, oh Seigneur, merci, j'ai commencé à prier, prier, c'est comme ça que l'ancienne infirmière me demande, c'est comment ma fille, je dis, ah, je l'ai raconté, il me dit, oh, ici à l'hôpital, ici à l'hôpital, on voit beaucoup de choses, c'est un enfant qui ne voulait pas naître, c'est un enfant qui voulait, soit c'était sa mère qui partait, soit c'était lui qui partait, il a préféré sauver la vie de sa mère, il est parti, et quand toi tu es venu accoucher, quand toi tu l'as vu, il attendait l'autre, il se disait que l'autre aussi, mais l'autre a fait le choix de venir au monde et tout ça, j'ai dit, ah Seigneur, donc cette histoire-là, c'est tout simplement pour dire que lorsque nous nous rendons dans les hôpitaux là, il y a des esprits qui errent, qui sont là, il y a ceux qu'on n'a pas pu sauver, qui errent, qui sont toujours là, toujours là, même lorsque nous allons accoucher, il faut toujours amener une Bible, on lit, surtout nous les catholiques, il faut lire les trucs pour les defins, lire pour libérer, pour ouvrir les portes à ceux qui sont à la présence de ce genre de partir, parce qu'il y a certains qui sont de mauvaise foi, qui peuvent attirer les autres, il y a d'autres qui viennent même parfois pour sauver, sur ce, wow, c'est assez étrange, dites-moi ce que vous en pensez, sur ce, au moins je vous donne rendez-vous, pour nos prochaines vidéos, si on se bonne, abonnez-vous si ça n'a pas encore fait, likez, commentez, et partagez, et vous pouvez aussi faire des dons pour nous soutenir, en cliquant si on se bonne, vous allez laisser la page d'accueil, à la vue sur la page d'accueil, vous allez voir, notre lien paypal en haut, vous pouvez nous soutenir par là, ou par youtube, superfing, cette vidéo qui apparaîtra, sur cet écran, il y a ici, quand vous regardez cette vidéo, ce sera à la fin, à la fin, vous allez voir, des instructions, sur comment nous soutenir, avec plus de détails, merci à toutes les personnes qui le font, ça nous aide beaucoup, que Dieu, vous bénisse, et vous abonnez, , Merci.